Lionel Messi blessé. Est-ce que les billets de l'Inter-Biami ont la même valeur que cette feuille de papier? Critique d'un amateur de théâtre français au lendemain de Tottenham-Liverpool. La Varte est Molière. Comme Assoine Camara, après avoir vu le PSG jouer contre Nice, l'Impact a hâte de rentrer à la maison. Et les Canadiennes vont à Paris pour défendre l'or. Mais quel l'or? L'or varie d'elle. L'or boulot. Carole l'or. Ici Assoine Camara. Ici Olivier Tremblay. Vous écoutez Tellement Soccer. On est encore deux. Pas les mêmes deux. Assoine Camara et de retour. Bonjour Olivier. Ça va très bien. Ça fait longtemps. Ben oui. Je suis vraiment content. T'es parti dans les vieux pays. Oui, exactement. C'est ça. Beau passage à Paris. Du bon temps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail aussi. Mais très heureux de revenir et de retrouver ma petite place, même s'il nous manque Christine aujourd'hui. Ben oui, Christine qui est partie en vacances pour souligner un anniversaire très, très, très spécial. C'est l'anniversaire de ma mère demain. Donc, elle est partie dans le sud pour souligner ça. Voilà. C'est fin de sa part quand même. Incroyable. Que de gentillesse. Alors, on va attendre. On va garder sa place bien au show. Mais c'est ça. Toi, t'es allé à Paris. T'as même eu l'occasion d'aller voir le PSG jouer quand même. On va jouer en l'utile à l'agréable. C'est vrai. C'est du travail. C'est du travail. C'est vrai. C'était agréable aussi, c'est vrai. T'es sûr que c'était agréable? Non, c'était… Je te parle de l'OGC Nice. Non, non. C'était un bon… Écoute, on a vu deux matchs, pour tout dire. On a vu Nice. On avait PSG Marseille aussi. Ça, ça a mieux été un peu. Oui. Dans le contenu, ce que Paris a délivré, vraiment, pour le coup, c'était fort. C'était fort. On va le dire. C'était vraiment fort. Sans Kylian Mbappé, tu te rends compte? Imagine. Imagine. Pas besoin de ça, des vedettes. C'était bon. Mais c'est ça. Conte Nice, pour ceux qui n'ont pas vu, ça s'est terminé 3-2 pour Nice. Petite douche froide, un petit vent frais dans le stade, une bourrasque. On aurait pu dire une brise de Nice. Une brise de Nice. Exactement. C'est ça. Ça ne s'est pas bien passé. Oui, pour le coup. Mais ils se sont bien rattrapés et ça a été… C'est un Paris qui est pas mal ambitieux et un beau renouveau pour cette équipe. J'ai bien aimé. Sans doute pas le match que tu voudras revivre. Et c'est justement la question qu'on a posée aux gens sur les réseaux sociaux. Quel match aimeriez-vous revivre? Ça a été interprété de toutes sortes de manières différentes. Des gens qui veulent juste revoir un match, revivre un match parce que c'était agréable. Par exemple, Michael, qui parle du comeback du Barça contre le PSG en Ligue des champions avec un certain Lionel Messi. On va revenir à Lionel Messi très, très rapidement. Peut-être pas le meilleur souvenir pour toi, j'en conviens, mais… C'était peut-être l'un des plus gros matchs, grands matchs de l'histoire de la Ligue des champions, assurément. Un des plus grands, gros matchs de l'histoire du championnat canadien. Final avec l'impact à Vancouver. On parle beaucoup du but d'assurément à Vancouver. Les gens aimeraient revivre ce moment-là, ce match-là. Ça te flatte, ça? Ça fait du bien? Oui, c'était un… Des pantoufles, bien confortables de se faire dire ça. C'est vrai. C'est quand même un bon souvenir. C'est tellement dur le foot que quand tu vis des petits moments comme ça, tu essaies de les apprécier au mieux. Donc, oui, un bon souvenir pour moi. Beaucoup de références à l'équipe féminine du Canada aussi. On va en parler plus tard de cette équipe féminine qui va aller à Paris pour défendre son titre olympique. Il parle beaucoup de, justement, revivre le match de la médaille d'or à Tokyo, la demi-finale au jeu de 2012. Ça, je suis moins sûr un peu. C'est un moins bon souvenir. Il parle de finale de Ligue des champions. À dire Raphaël qui parle du 5-4 de l'OM contre Montpellier. Montpellier qui menait 4-0 à l'heure de jeu. Vraiment exceptionnel aussi. C'est très formidable. Mais l'autre interprétation, c'est de revivre un match qui s'est mal terminé, comme la finale contre Club América, par exemple, pour les partisans de l'Impact. Il y a eu toutes sortes d'excellentes réponses. Allez voir ça sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, oui, et explorez YouTube. Vous allez passer des bons moments, j'en suis sûr. Il y en a un qui passe des moins bons moments. C'est un certain Argentin dont on parle à l'occasion ici, Lionel Messi. Sous-titrage ST' 501 Ça, c'est les moments qu'on souhaiterait revivre avec Lionel Messi. Mais là, ça va moins bien parce que Lionel Messi a raté 4 des 5 derniers matchs de l'Inter-Miami et aussi un match de l'Argentine à travers ça qu'il a raté. On parlait de fatigue musculaire à ce moment-là, l'accumulation de matchs et tout ça. Mais est-ce qu'on cache quelque chose? Parce que là, ça se poursuit. Messi n'a pas joué contre l'NYCFC. Miami a tout de même fait match d'Ul 1-1 en fin de semaine contre les New-Yorkais. Mais là, on se pose la question, est-ce qu'il va rejouer à Sun? Toi qui a, sans vouloir être cynique, une certaine expertise dans le domaine de savoir si on va sortir de l'infirmerie ou pas. Exact. Non, on l'espère en tout cas, puisqu'au vu de ce qu'il a montré, de ce qu'il a apporté dès son arrivée, c'était juste exceptionnel. Et puis, le voir de côté et surtout pour un joueur dont on n'a pas l'habitude de le voir blessé, j'ai envie de dire. Ben non, c'est ça. Au début de sa carrière, il y avait certains enjeux sur ce plan-là, mais une fois qu'on a réglé ça, c'est terminé. Donc, du coup, c'est ce qui nous pose le plus d'inquiétude. Quatre matchs d'affilée, on nous annonce à chaque fois qu'on pourrait le revoir et finalement, ce n'est pas le cas. Puis forcément, ça nous amène à nous poser des questions, à savoir s'il va être compétitif. Quand tu arrives à 36 ans, est-ce que tu as encore, justement, cette capacité à pouvoir enchaîner les matchs? Pour lui faire rater une finale de Coupe, c'est Houston qui a gagné la finale de la Coupe contre Miami. On l'a vu au cours de cette Coupe des Ligues dans laquelle l'Inter Miami s'est investi. Lui-même était très investi là-dedans. On voyait visiblement, il voulait gagner des trophées. Donc, ça prend quelque chose d'important pour lui faire rater un match à gros enjeux comme ça. Absolument, absolument. C'est sûr qu'il y a quelque chose derrière. Après, est-ce qu'on est dans le calcul de se dire, on le repose et on met tout sur la course aux séries? Parce que c'est là où on veut l'avoir sur peut-être trois matchs décisifs d'ici la fin de la saison. C'est la question et j'espère qu'on est dans ce processus-là. Parce que s'il est blessé et qu'on ne peut pas compter sur lui sur la fin de la saison, ça finirait en queue de poisson assez difficile au vu de ce qu'il a apporté tout de suite. Là, c'est assez frustrant. Puis les partisans aussi, je veux dire, on voit beaucoup de partisans vouloir voir Messi, être déçus justement de ne pas le voir sur le terrain. Se poser la question aussi pour la saison prochaine, est-ce qu'on renouvelle nos billets de saison? Est-ce qu'il y a un enjeu à ce niveau-là? Surtout qu'à Miami, ça a augmenté pas mal pour ceux qui suivent l'actualité des billets de saison, des abonnements à MLS. It's a thing, j'imagine, de suivre ça. Puis à Miami, dans certains cas, hausse de plus de 100 %. On peut comprendre dans une certaine mesure, mais 100 %, c'est beaucoup. Ça fait poser des questions, même pour ceux à l'extérieur. On avait une discussion avec un réalisateur qu'on n'aimera pas. On va préserver l'anonymat des innocents ici. Mais même dans les marchés ailleurs, dans MLS, où on veut peut-être s'abonner à un club juste pour avoir la possibilité d'être sûr qu'on va voir jouer Lionel Messi, là, soudainement, on découvre que cette certitude-là n'existe pas. N'existe plus, oui. Et ça, c'est un réel enjeu. C'est un super joueur au sens propre. C'est plus qu'un joueur. C'est un joueur qui a un impact direct sur sa propre équipe et sur l'attitude de la Ligue et des autres écuries aussi. Donc, forcément, il y a un regard attentif à avoir, à savoir s'il peut être présent. S'il ne l'est pas, c'est sûr qu'il y aura une incidence exceptionnelle, je veux dire, sur les billets de saison de la part de toute la Ligue. Et ce qu'on doit douter à ce niveau-là, je n'espère pas. J'espère le revoir au moins en fin de semaine pour rassurer un petit peu le tout parce que son incidence auprès de la Ligue est juste exceptionnelle. Et forcément, ça fait poser beaucoup de questions. Mais s'il fallait qu'il ne joue pas, est-ce que tu aurais le goût de suivre cette équipe-là quand même? Est-ce que là, c'est la fin des émissions? Non, moi, pour être franc, moi, je regarde l'Inter-Miami quand il y a Messi. Bien entendu, il y a des joueurs exceptionnels, des très bons joueurs qui les composent. Robert Taylor, j'imagine. Par exemple, il a très, très bien fait. Donc, il faut lui donner crédit. Mais je veux dire, tu sais, le spectacle et le show qu'il nous a offerts en arrivant, tu en deviens vite accro. Là, tu as le réflexe tout de suite d'aller regarder ce que fait Miami, à quelle heure il joue. Et c'est le match, justement, qu'il faut regarder, l'un des matchs qu'il faut regarder. Donc, forcément, quand Messi n'est pas là, ce n'est pas la même chose. Et on a hâte. En tout cas, j'espère qu'il reviendra le plus vite possible dans son équipe. Là, l'état de la situation pour Miami est le suivant. C'est une des équipes qui a joué le moins de matchs dans l'Est. Donc, ça fait en sorte qu'il faudra comprimer l'horaire un peu pour les deux dernières semaines dans lesquelles ils vont jouer. 30 matchs sur 34 ont été disputés. Dans le cas de Miami, 33 points. Ça, ça a les places au 13e rang, mais quand même avec des matchs en main sur toutes les équipes qui sont devant eux. Notamment, le CF Montréal qui est à 37 points, qui occupe le 9e rang dernier, qui donne accès au tournoi éliminatoire. Peu importe comment on considère, est-ce que 8e ou 9e ferait vraiment partie du portrait? Ça dépend de comment on l'interprète. Mais, bon, il reste Chicago au Soldier Field. Cincinnati, qui sont les champions de la saison. Ça a été officialisé en fin de semaine à Miami. Charlotte, qui visite Miami. Puis ensuite, on termine avec un autre match à Charlotte. Si Messi n'est pas là. Et même s'il est là, dans les deux cas de figure, est-ce que Miami se qualifie maintenant qu'on éprouve ces doutes-là sur l'état de santé de la joueur vedette? Je pense qu'ils peuvent le faire, mais il faut Messi. Ah oui? Oui, il faut Messi parce que, je veux dire, c'est pas pareil quand t'as un joueur de 7-30 sur le terrain. Forcément, ça fait la différence. T'es adversaire, tu sais que t'as une équipe en face qui veut absolument accrocher les play-offs. Et avec un Lionel Messi qui a envie justement d'aller chercher les choses, forcément, ta perception, ton ressenti du match est totalement différent. Donc, sur ces quatre derniers matchs, il faut absolument, je pense, Messi. J'espère que c'est la stratégie qui a été mise en place. On l'a laissé de côté pour quatre matchs et pour espérer l'avoir sur ces dernières rencontres-là. Et au vu de ce qu'ils ont fait face à Charlotte en Ligue des Nations, je pense qu'ils sont capables d'aller chercher six points, vraiment, sur ces matchs-là. C'est quand même deux matchs en quatre jours, chaque fois. Chaque fois, 4 et 7 octobre, puis ensuite 18 et 21. Ce ne sera pas simple. Oui, ce ne sera pas simple, c'est sûr. Mais je veux dire, s'il y a bien une équipe aujourd'hui qui pourrait faire justement cet exploit-là, ce serait l'inter-Miami au vu de l'effectif en présence. Donc, Messi doit revenir. On espère qu'il sera présent et qu'il nous offrira un match de parage exceptionnel au Stade Saputo face au CF Montréal. C'est vraiment ce qu'on veut voir. Mettons Montréal finit huitième, Miami finit neuvième. C'est probable. Ce serait rigolo. Ce serait rigolo, oui. On s'amuserait. Exactement. Moi, j'aimerais voir justement cette opposition. Est-ce que tu loues le Stade olympique? Non. On sait que François Pérus a établi deux conditions pour louer le Stade olympique. Je t'en parlerai après l'émission. OK. Est-ce qu'on loue le Stade olympique pour Messi? Non, il faut rester au Stade Saputo, ajuster le prix des billets peut-être en fonction, même si c'est sûr que c'est difficile. Ça, ça va bien passer au conseil, ça. C'est ça, c'est difficile. C'est vrai pour des partisans qui ont envie de le voir et qui ont envie d'avoir une certaine accessibilité. Mais en tant qu'ancien joueur, moi, le Stade olympique, ce n'était pas possible. Je vous donne mon ressenti. C'est impersonnel. Les fans sont très, très loin. Alors oui, on a vécu des moments incroyables où la frénésie était folle quand il y avait des matchs fabuleux. Oui, c'est vrai. Par exemple. Mais c'est vrai que le Stade Saputo, pour moi, c'est la maison. C'est là où on doit jouer. On doit respecter ça. Alors, les gardiens de sécurité, ceux qui travaillent au Stade Saputo, vous allez avoir de la job. Parce que ce petit... J'en reviens à ça. Moi, ça me fascine de penser que Lionel Messi va passer peut-être un jour dans le petit corridor qui n'en est pas vraiment un entre le tunnel des vestiaires et le terrain au Stade Saputo. Il va falloir... Je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre pour le protéger dans ce petit espace. Écoute... On se croise les doigts. C'est un scénario qu'on a envie de voir. Mais bien entendu, c'est aussi sur le terrain qu'on veut le voir. Je pense que ça peut être toute une fête exceptionnelle pour les Montréalais. Et dans ces circonstances-là, il n'y aurait pas de place pour l'erreur humaine. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant, d'erreur humaine. Ça se passe en Angleterre, en Premier League. Ça doit être la faute des arbitres de la MLS. Les fameux mauvais arbitres de la MLS qui sont en Premier League maintenant, j'imagine. Il y a une controverse d'arbitrage qui s'est produite le week-end dernier entre Tottenham et Liverpool. Deux petits clubs, probablement des promus. Je les connais plus ou moins. Toujours est-il que Luis Diaz a marqué un but dans cette rencontre-là, une rencontre à plein de rebondissements. On voit les images. Et Luis Diaz, à ce moment-là, l'arbitre assistant, juge qu'il est hors-jeu. Il s'en va compléter la séquence, Marc. Et bon, on va à la reprise vidéo. Et là, ce qui se produit, c'est que dans la cabine de reprise vidéo, l'assistant à l'arbitrage vidéo croit que la décision sur le terrain, c'est un but. Donc, très rapidement, après avoir dessiné ses lignes et tout ça, dit « C'est beau, la vérification est terminée. » L'arbitre sur le terrain dit « D'accord. » Et signale un coup franc, comme s'il y avait eu un hors-jeu. Parce que c'était ça, la décision sur le terrain. Il y a eu une mésentente qui ne devrait probablement pas arriver à ce niveau-là. Et quand on tire le coup franc, il est trop tard pour revenir en arrière, apparemment, etc. La Ligue, le comité des arbitres et tout ça, j'oublie comment ça s'appelle exactement. Mais on reconnaît qu'il y a eu erreur, que Liverpool a été lésé dans tout ça. Et ça se termine 2-2, au final, ce match-là, Tottenham et Liverpool. Mais Assoun, ça soulève toutes sortes de questions. Est-ce qu'on devait s'attendre à ce qu'il y ait des erreurs humaines de ce calibre-là, entre guillemets, depuis qu'on a instauré cette reprise vidéo-là? Qu'est-ce que tu en as pensé? Pour moi, c'est une grande injustice. Quand tu te places en tout cas du côté de Liverpool, c'est juste incroyable. Au sortir de ce match, tu perds des points de façon illégitime, assurément, parce que la physionomie du match aurait été totalement différente si on avait ce but validé. Et c'est vrai que c'est difficilement compréhensible de voir cette difficulté de communication, en fait, parce que c'est clairement ça le problème. C'est que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y avait but, en tout cas. Mais quand tu te dis que la VAR est censée t'aider, t'appuyer, en fait, et enlever les erreurs, et que toi, sur une interprétation, une erreur de communication, t'amplifie justement ce sentiment d'erreur, ça devient compliqué. Et ça amène à notre débat, celui de la VAR. Moi, je suis totalement contre la VAR aujourd'hui. Je l'ai toujours été. C'est ça, j'allais dire. Aujourd'hui, tu partais déjà avec un préjugé défavorable. Avec un préjugé parce que, je veux dire, dans l'essence même et dans l'interprétation que ça peut amener, je ne vois pas de solution miracle, en fait. Je ne vois pas de plus amené justement par la VAR. Au contraire, ça m'enlève un sentiment justement de fait instantané lorsqu'on marque un but. Parce que lorsque tu marques, t'es obligé d'attendre que la VAR valide ton but. Donc toute cette spontanéité, toute cette magie qu'offre le moment du but ou d'action décisive, on la perd justement pour attendre les bonnes ou mauvaises décisions. Donc l'interprétation tout simplement qui est juste décalée. Et moi, ça me frustre encore plus parce que même en interprétant de façon décalée, il y a quand même des erreurs, il y a quand même des discussions au niveau de l'interprétation. Et ce genre d'événement nous amène paradoxalement à rediscuter de la VAR. Et moi, j'aimerais bien voir disparaître la VAR tout simplement, en fait. Et là, je vois déjà dans les commentaires sur YouTube, oui, je me suis trompé, ça a fini 2-1 pour Tottenham. C'est dire à quel point je trouvais que ce but-là était valide. Ça a fini 2-1 pour Tottenham. C'est la victoire de l'Australie contre l'Allemagne. Exactement. Non, mais c'est grave. À ce niveau-là, en tout cas, on ne peut pas perdre des points de cette façon-là, en fait. C'est ça. Et surtout, on nous présentait ça comme, tu le disais, quelque chose qui va enlever les erreurs. Et surtout, on parle d'erreurs claires, évidentes, manifestes. On en est à dessiner des lignes pour établir si par un huitième de pouce, il y avait un hors-jeu. Est-ce que c'est le temps de prendre la vidéo, là? Est-ce que tu vois un processus? Est-ce que tu vois un cheminement qui se traduit par, au-delà, on revient à comment c'était avant. Est-ce que tu crois que les autorités suprêmes du soccer mondial peuvent se permettre de dire, « Hey, ça n'a pas bien été. On n'est pas contents de comment ça a été appliqué. On revient à l'ancienne méthode. » Bien, je le souhaite au plus profond de mon cœur. C'est pas ça que je te demande. Je te demande si ça peut. Je ne pense pas, justement, parce que lorsqu'on est lancé, justement, dans certains processus et on voit la complexité, justement, pour les dirigeants de la FIFA ou de l'UEFA, de prendre des décisions, c'est compliqué. On a l'impression que tout le monde sait qu'il y a un problème, là, avec la VAR. C'est peut-être pas un problème, mais il y a moins de discussions, discussions d'interprétation, de savoir quelle est la meilleure méthode. Mais on ne peut pas se permettre au très haut niveau, en fait, d'être encore dans ces discussions-là. Donc, moi, j'espère qu'on enlèvera la VAR, tout simplement, parce que je ne vois pas quelle a été l'utilité exceptionnelle, en fait, qui nous a amené la vidéo, de cette façon-là, en tout cas. Et je pense vraiment que si on revenait à l'essence pure ou à l'interprétation, à laisser les acteurs sur le terrain jouer et peut-être même se tromper, accepter qu'ils se trompent. Mais au moins, voilà, la magie du soccer, du football resterait la même. Et l'instantanéité, ce qui fait la beauté et le charme, justement, de ces émotions-là, ne serait plus enlevés et accaparés par un camion qui fait aussi des erreurs aujourd'hui. Donc, moi, j'aimerais bien voir disparaître la VAR, tout simplement. Et ça crée des situations aussi. Puis on diffusait dimanche soir un match entre Gotham et le Dash de Houston en NWSL. Et il y avait Valmy Ouellet à côté de moi qui, chaque fois qu'il y avait une action qu'on laissait se déployer jusqu'à la toute fin, puis ensuite, on levait le drapeau. Ça la jetait à terre de voir qu'on met potentiellement en danger des joueuses qui, justement, continuent une action au risque de se blesser. Alors que c'est clair, là, on veut bien croire que maintenant, les arbitres assistants, puis je ne suis pas en train de les blâmer, les arbitres assistants, puis les arbitres au centre du terrain. Je dirais même que j'ai un préjugé favorable envers les arbitres de manière générale. C'est un travail extrêmement difficile. Puis avec l'application de la vidéo, les arbitres se protègent essentiellement aussi en laissant les actions se déployer jusqu'à la fin. Mais ça vient avec certains risques. Puis ça, pour une formatrice, une entraîneuse comme Valmy, tu vois que ça crée des inquiétudes. Absolument. Absolument. Et c'est justement, là encore, les risques qui vont avec, les consensus qu'on doit accepter parce qu'on a décidé d'avoir une nouvelle façon de voir le football aujourd'hui. Et franchement, je perds quelque chose. J'ai perdu quelque chose avec la VAR. J'ai perdu un sentiment d'émotion. Lorsqu'il y a un but exceptionnel qui arrive, je ne sais pas. Voilà. Est-ce que je dois fêter? Est-ce que je ne dois pas fêter? Est-ce que je dois attendre la décision de l'arbitre? Est-ce que la décision de l'arbitre va être la bonne? Est-ce que ça va être une interprétation aussi? Est-ce qu'il va y avoir consensus? Le football, ce n'est pas ça. Le football, c'est justement de l'instantané. C'est du plaisir. C'est de l'émotion. Et je trouve que toute cette technologie qui est censée amener un plus nous enlève justement cette partie de magie. Je la regrette un petit peu. Tu sais que la Ligue nationale de hockey a trouvé une bonne façon de gérer ça. Ils ont mis un arbitre qui s'appelle Wes McCauley, qui est un homme spectacle. Lui, quand il donne sa décision, ils ont les micros. Maintenant, ça commence à arriver. Les micros aussi pour les arbitres, entendu, on entend Mme Frappard quasiment, entre le Canada et l'Australie, par exemple. Mais Wes McCauley met des pauses. C'est dramatique. Oui. Alors après la révision, nous confirmons qu'elle a but. Et bon! Tu sais, au moins ça, ça rend le processus agréable. Peut-être, oui. Mais c'est peut-être pas ça la solution, au bout du compte, quand même. Oui. Du spectacle, l'instantané, de la magie, c'est ce qu'on veut, tout simplement. Rendez-nous ça, s'il vous plaît. Oui. Entendre des gens avoir du fun. Tout simplement. Quand est-ce que c'est devenu plate, ça, entendre des gens avoir du fun? Moi, la Ligue nationale de hockey, je veux le dire, si vous êtes à l'écoute de la Ligue nationale de hockey, les cornes de brume puis les grosses musiques, arrêtez-moi ça. Dans le temps au forum, on entendait le monde être content quand le Canadien marquait un but. C'est un beau son. Les gens qui sont contents, c'est beau. Exactement. Parlant de gens contents, il n'y en a pas beaucoup sur les réseaux sociaux, sur le mot-clic CFMTL. Ça va pas bien. On est dans une position de privilège par rapport aux autres équipes. C'est pour ça qu'on croit. On croit que c'est possible. C'est deux matchs à la maison avec notre supporter, avec notre partisan. Ça va être formidable. Il y a de belles pressions. On joue pour ça, pour faire la série. Et on est là, trois matchs à la fin. Donc, c'est une opportunité très, très belle, pas seulement pour le club, mais pour tous les joueurs, pour tous les groupes et pour toutes les personnes qui croient vraiment dans ce groupe de début à la fin. Ouais. Et deux matchs à domicile contre le champion de la Coupe des États-Unis qui ont battu l'Inter-Miami. Puis ensuite, Portland. Tu finis ça à Columbus contre… Je ne me souviens plus c'est qui l'entraîneur à Columbus. Ça m'échappe. Je ne sais pas pourquoi. J'en ai aucune idée pourquoi. En fin de semaine, défaite de 3-0 du CF Montréal à Orlando, dans la chaleur floridienne. Ça ne s'est pas bien passé du tout à Saône. Est-ce qu'ils vont gagner un autre match en 2023? On l'espère, en tout cas, mais c'est sûr que la dynamique est difficile. Il faut être objectif. Au vu du contenu proposé à Orlando, ça a été extrêmement difficile. à des expected goals, même si je n'aime pas trop ces difficultés. Tu n'es pas un fan, toi, les buts attendus ou projetés. Non, mais c'est vrai que la statistique était criante à l'heure de jeu où tu es à 0,03 % de chance de pouvoir marquer. Ça veut dire essentiellement que tu ne crées aucune occasion le moindrement nette. C'est ça. Et ça devient compliqué quand tu as une équipe qui est censée faire la différence, un retour de Kyoto sur lequel tu comptes, où tu espères vraiment qu'ils puissent justement changer les choses et tu t'aperçois. Que toi qui n'étais pas content de sortir après 45, d'ailleurs, le 10 ce matin. Exactement. Et j'espère, j'espère en tout cas qu'ils auront la capacité à réagir et de ne pas tomber dans ce que moi, j'ai pu connaître à une certaine époque avec Charlie Baum, par exemple, où tu arrives sur une fin de saison. OK, tu vas à l'entraînement, tu t'entraînes comme il faut, mais au sortir de l'entraînement, tu sais comment ça va se passer. Tu sais que tu n'y es plus, que collectivement, ça devient difficile et que… C'est à ce point-là, 2013. Exactement. Et qu'on n'est plus justement dans la réaction et que collectivement et individuellement, on subit. Je dirais même qu'on se cache un petit peu. On se dit OK, on va faire le match. Je vais faire mon devoir, mais ce n'est pas plus que ça. Et moi, j'espère vraiment qu'ils ne tomberont pas justement dans ce piège-là. Parce que, comme l'a dit l'Osada, malgré tout, il reste quand même dans le tableau des séries. Et forcément, tu as une chance d'aller chercher quelque chose et de pouvoir te battre jusqu'au bout. Et j'espère vraiment que les joueurs puissent prendre conscience de ça. Parce que là, ça va sincèrement… En termes de contenu, ça ne va pas du tout. Quand tu dis que le Fire de Chicago est en position pour rattraper l'impact… C'est ça. Exactement. Aïe aïe. En termes de contenu… Avec tout le respect que je dois à Frank Klopas, ton entraîneur préféré. Exactement. Non, mais justement, au vu du contenu que propose Chicago, tu es quand même en comparaison avec une des pires équipes en termes de contenu. Et puis, la réalité, c'est que tu dois aller chercher des choses. Tu dois au moins afficher l'envie et le goût de faire sentir aux partisans qu'il y a quelque chose à aller chercher. Sauf que là, en ce moment, ça ne va pas du tout. Le ressenti des partisans n'est pas bon du tout. On se demande quelle est la vision aussi de l'équipe et ce qu'on arrive à proposer. Tu vois les déclarations de Samuel Pietre envers concrètement son entraîneur. Il faut le dire. Je veux dire, ces signaux-là, on les a rarement entendus dans l'histoire du club. Il voit un capitaine local qui arrive à décrier justement la position de son entraîneur. Ça en dit long. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que quelque part, ils demandent de l'aide. Les joueurs demandent de l'aide et cherchent justement des solutions. J'espère qu'ils arriveront à les trouver en interne parce que ce qu'on veut voir, c'est une équipe gagnante. Je vais te le demander carrément. À qui la faute? Est-ce que c'est la faute des joueurs? Est-ce que c'est la faute de l'entraîneur? Est-ce que c'est la faute de la direction sportive? Il y a des gens maintenant qui soulèvent ça, des partisans qui soulèvent ça. Est-ce que la direction sportive carrément fait défaut? La faute est collective. La faute est collective. Il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités. On parle des dirigeants, bien entendu. Les dirigeants disaient en début de saison que la philosophie n'était pas partie dans les valises de Wilfried Nancy à Columbus. Sauf que la réalité en termes de philosophie et de ce qui arrive à déployer Wilfried à Columbus, on voit où elle est. On voit où est la style de jeu. On voit justement la chimie et elle est totalement déficiente ici au CF Montréal. Après, au niveau de l'entraîneur, bien entendu, il cherche des solutions. Mais la réalité, c'est que quand on n'a pas les résultats, le premier fusible est l'entraîneur. Mais je n'ai pas envie d'oublier les joueurs. C'est aux joueurs aussi de prendre leurs responsabilités aussi. Parce que ce que peut répondre l'entraîneur à certains commentaires, c'est de dire que, écoute, j'aimerais avoir d'autres joueurs à ta place pour pouvoir mettre ma philosophie de jeu en place. Et ça, ça pourrait être justement difficile aussi à entendre. Donc, il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Au contraire, c'est là où je veux en venir. Je pense que l'équipe doit aller au bout, doit justement faire corps. Sans ça, c'est ce type justement de commentaires et de ressentis qu'on risque d'avoir dans le vestiaire. Et je peux vous dire que ça a été mon cas dans le passé, à pointer du doigt l'entraîneur, à dire qu'il nous manque ceci, il nous manque cela. C'est de la faute des dirigeants. Et puis là, en faisant ça, tu t'enlèves justement de la responsabilité et tu travailles moins. Tu te regardes moins dans la glace et tu tombes dans ce piège-là. Donc, il y a quelque chose à aller chercher. On est dans le tableau des séries. La saison n'est pas catastrophique, malgré tout. Mais ces matchs-là vont être extrêmement décisifs. Et l'attitude qu'il faut avoir sur le terrain, c'est d'entendre l'OSADA dire qu'on n'avait pas de pression au vu justement des forces en présence, que les autres équipes ont dépensé des millions, que le CF Montréal ne l'avait pas fait. Je peux l'entendre à l'extérieur, mais ce n'est pas un discours que moi, je vais entendre en tant que joueur dans un vestiaire. Non? Non, parce que justement, je veux dire, si le football, tu as 11 gars contre 11 gars, peu importe les millions, peu importe les forces en présence qu'il y a face à toi, tu vas au combat et tu ne te sens pas inférieur à n'importe quel joueur en fait. Et ça, ça doit venir justement en termes de communication de ton entraîneur. Alors oui, il l'a dit aux médias, à l'extérieur, mais j'espère que ce n'est pas un discours qui est justement dans le vestiaire. Parce qu'au contraire, tu dois montrer que peu importe les circonstances, si tu es capable d'aller chercher des choses, tu es toujours capable d'aller chercher des choses et il faut faire croire aux joueurs qu'on est capable de faire l'impossible. Et moi, c'est le discours que j'ai envie d'entendre et ça n'a pas été le cas justement dans ce discours. Et un discours qui a des percussions aussi, comme tu l'as dit, sur les partisans qui se disent, voilà, qu'est-ce qu'on nous offre ? Ok, en gros, c'est ça, on est là pour être là et puis les autres vont gagner et nous, on participe seulement. Clairement, Hernan Le Saddam met beaucoup d'accent sur ses deux matchs à domicile, on le rappelle. 4 octobre, mercredi et ensuite samedi, ça va être le 7 octobre, contre Houston et Portland au stade Saputo. Ça approcherait en ce moment, CF Montréal a 37 points, 9e place, 11 victoires. Tu gagnes les deux matchs à domicile, ça t'amène à ce chiffre souvent qui est considéré comme magique un peu dans certains cercles de la MLS, de 13 victoires, c'est un peu ça que ça prend pour accéder aux éliminatoires. Mais ça peut débouler assez vite si ça prend l'eau. Ça prend l'eau. À quel genre d'ambiance, à quel genre, à quoi tu t'attends de la foule au stade Saputo ? Est-ce que ça peut devenir chaud rapidement ? À l'heure où je te parle, non. Justement, le ressenti que j'ai, c'est aux joueurs justement d'impliquer les partisans. Là, les partisans, ils sont dubitatifs, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe ? OK, on perd de match en match, on prend des buts et on prend des valises. On a la pire différence de but aussi. On a encaissé, je crois qu'on a plus de moins 15, je veux dire, en termes de… Moins 18 actuellement. Moins 18 maintenant. C'est pas Toronto, mais je pense qu'on devrait exclure Toronto de toutes les catégories statistiques pour le reste, j'allais dire, des temps. C'est chien un peu. Exact, t'étais à moins 15 avant le match, moins 18 maintenant, trois buts encaissés. Je veux dire, c'est à toi d'allumer les partisans, c'est à toi de leur donner envie justement de te pousser, leur faire croire qu'on peut aller chercher des choses. Et à partir de là, je veux dire, la magie peut se créer, mais ça doit venir des joueurs. Ça doit venir des joueurs, c'est à eux de nous faire croire que c'est possible, qu'ils ont envie de le faire. Et on a envie de voir ça, on a envie de voir ça, à commencer par mercredi. Ça va être une équipe difficile, qui a beaucoup d'expérience aussi, mais il faut absolument gagner. Il faut absolument gagner, sans ça, ça va être une fin de saison extrêmement difficile. Et qui sera les prémices aussi de ce qu'on pourrait voir la saison prochaine. On veut une équipe gagnante à Montréal. Et là, en ce moment-là, c'est plutôt morose en termes de ressenti. T'es pas sérieux? Je suis sérieux. Un petit peu? Un petit peu, beaucoup. Obligation de gagner, Hassoun l'a dit pour le CF Montréal. Une autre équipe qui avait une obligation de gagner, pas mal élevée. L'équipe canadienne féminine de soccer, qui est qualifiée pour les Jeux de temps. Aujourd'hui, on a montré que même quand on va down 1-0, on est capable d'avoir un rebound. Puis c'est pas contre une équipe facile, Jamaica, ils ont travaillé fort toute la game. Ils voulaient qualifier aussi. Puis pour ça, oui, c'est exceptionnel. Puis je suis contente qu'on était capable de le faire jusqu'à la fin de la jute. On a les joueuses pour faire des buts. Puis on le voit au club, on a beaucoup de joueuses qui jouent pour les top clubs du monde. Puis on fait des buts là. Puis les buts, ils viennent, ça vient. Puis aujourd'hui, on a démontré ça. En Jamaica, on a démontré ça encore. Puis les buts vont continuer. Je pense que c'est important d'avoir des nouvelles faces, puis des nouveaux talents. Puis ça amène des différentes qualités. Puis aujourd'hui, moi, je suis capable d'avoir un but. Puis Olivier, à leur entrée, elle a quasiment fait deux, trois buts. Ça fait la différence, honnêtement. Puis ça donne beaucoup d'énergie positive. Est-ce que tu es rendu compte que tu as marqué le lendemain de la journée des Francos-Ontariens? Pardon? Tu es rendu compte que tu as marqué le lendemain de la journée des Francos-Ontariens? Non, je n'ai pas. Actuellement. Tu pensais que tu l'avais fait pour vrai? Bien, c'est pour ça qu'on a fait ça. Bien oui, ma grand-mère, elle écoute. Nanette, c'était pour ça. Tu as entendu ça, ce question-là? Une question de génie. Une question magique. Oui. Vive la Francos-Ontariens, grand-mère, Nanette. On sait que vous êtes à l'écoute. Je suis convaincue. C'est facile de gérer ça, YouTube, maintenant, avec un iPad. Chloé Lacasque a marqué à Toronto. On était là pour couvrir le deuxième match de cette série aller-retour de qualification pour les Jeux de Paris. D'ailleurs, ce lundi, c'est l'anniversaire d'Adriana Leon, qui a 31 ans. On la salue. Une des leaders de cette équipe-là qui a marqué en Jamaïque. Hassoun, on a vu une équipe transformée au cours de ces deux rencontres-là. On se souvient de la Coupe du Monde. Ça ne s'était pas bien passé. Et puis, tu as été dur parfois envers une certaine sélectionneuse de la banlieue de Newcastle. Est-ce que Beth Prysman a trouvé une formule pour te convaincre de revenir à bord? Disons que j'étais surpris. Surpris, c'est vrai, par l'amorce qu'a eu cette équipe pour un match, pour une double confrontation décisive, il faut le dire. Et finalement, ça a été une belle attitude, un sentiment de renouveau aussi, d'avoir pu digérer cette contre-performance qu'a été la Coupe du Monde et de repartir sur de bonnes bases. Et c'était un match... J'étais vraiment sceptique, moi, sur cette confrontation-là. Je me demandais si elles allaient passer. Ce n'était pas donné avant le match. C'était loin d'être acquis. Exactement. Et puis, arriver à sortir de cette façon-là, avec deux victoires nettes, claires et précises, moi, je ne peux qu'être content. Un peu nerveux quand même quand Drew Spence marque ce coup franc-là pour la jambeille? Oui, parce que le coup franc est juste exceptionnel. C'était nerveux dans le stade, en tout cas. Il y avait une belle ambiance dans le stade, mais sur ce coup-là... Elle a mis la clim, là. Je veux dire, son coup franc était juste fabuleux. Pleine lucarne de cette façon-là. Tu te dis, ouh, qu'est-ce qui va se passer là, ce soir? Puis finalement, on arrive à renverser la vapeur et à faire quelque chose de très, très bien. Non seulement de gagner, mais de repartir avec ce sentiment de confiance. On a même presque oublié, finalement, ce qui s'est passé en Coupe du Monde. C'est le ressenti que j'ai. Même avant la Coupe du Monde, on était beaucoup à se poser la question. Qui va marquer des buts? Comment est-ce que le Canada va marquer des buts? Exactement. Sur 180 minutes, elles en marquent trois de plein jeu. Exactement. Et c'est ce renouveau-là, justement, cette fraîcheur qu'on arrive à avoir. On a vu la Casse parler, justement, de cette possibilité de marquer des buts d'un peu partout et de sortir cette fraîcheur. Excellente tête sur la corner de la Casse. Exactement. Donc, ça, c'est de bonne augure. Mais il faut justement continuer sur cette voie-là, continuer à construire aussi pour une échéance qui arrive très, très vite. Là, on parle en moi. Et j'espère qu'on arrivera à tirer des enseignements forts sur des choix forts qu'il faut faire aussi. Et sur une philosophie de jeu qui va nous permettre d'arriver aux Jeux Olympiques avec la meilleure équipe possible pour aller défendre ce titre, tout simplement. Et Bev Prisman en a parlé, justement, qu'après la Coupe du Monde, il s'est dit qu'il fallait qu'elle soit audacieuse dans ses choix. Elle en a fait des choix audacieux. Une équipe réjeunie. Sydney Collins qui arrive, qui joue les deux matchs au poste derrière gauche. On change la formation. On met Nichelle Prince comme attaquante axiale aussi. Elle qui est plus une allière. Puis ça a été encore le cas hier pour son club avec Houston. On change certaines choses. Christine Sinclair qui a joué, quoi, une demi-heure. Elle est rentrée à peu près vers l'heure de jeu seulement à Toronto. Ça aussi, tu en as déjà parlé de Christine Sinclair. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que Christine Sinclair, avant, parce qu'Adriana Léon a eu 31 ans, mais avant, aujourd'hui, la composition actuelle de l'équipe, c'est que des joueuses de 30 ans au moins, plus Christine Sinclair qui en a 40. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est la question, justement. Elle parlait, justement, de choix audacieux. Est-ce qu'il faut trouver une bonne façon pour que Christine Sinclair accompagne ce groupe? Ce n'est pas un poids, Christine Sinclair. C'est une légende du football. C'est, je veux dire, en termes d'expérience à elle toute seule. Elle en a plus, peut-être, que toute l'équipe réunie. Pour ça que tu l'as traité de dinosaure pendant la Coupe du Monde. De ma bouche, franchement, c'est Cristiano Ronaldo est aussi un dinosaure et Lionel Messi est aussi un dinosaure. Donc, tout va bien. Tout va bien pour elle. Lionel Messi, c'est plus le genre de petit vélociraptor qui rentrait dans le bureau de Jurassic Park. Non, mais c'est des dinosaures, des monstres sacrés, justement, de ce sport-là. Et forcément, on ne compose pas de la même façon à Christine Sinclair. Il faut le gérer. Il faut gérer cette personnalité. Il faut gérer son talent, mais il faut regarder ce qu'elle est capable d'amener sur le terrain. Et c'est ça, justement, l'important. C'est l'équipe avant tout. C'est le collectif avant tout. Et il y a des jeunes joueuses qui sont capables, justement, d'apporter leur pierre à l'édifice offensivement. Et il va falloir respecter ça et trouver, justement, de l'équilibre. Parce que je pense que Christine Sinclair va vouloir faire les Jeux olympiques. Elle voudra faire les Jeux olympiques. Et si elle n'a rien déclaré jusqu'à présent, c'est parce que cet objectif-là, elle l'a en tête. Ça lui trotte assurément dans la tête. On respecte ça parce que c'est une joueuse exceptionnelle et qui peut amener. Mais il faut bien le faire. Il faut que ça soit quelque chose de positif, non seulement pour elle individuellement, mais surtout pour le collectif. C'est un plus petit effectif qu'à la Coupe du monde aussi aux Jeux olympiques. Ça rend la décision plus complexe encore. Ça serait une bonne idée tant que ça. C'est ça. Il va falloir faire des choix. Il va falloir que Beth Priestman assume ses choix derrière. Si elle amène Christine Sinclair avec elle, il faut qu'elle soit utile à l'équipe. Ça ne doit pas être une sortie méritée. Ça ne doit pas être un cadeau, entre guillemets. Le sport de haut niveau, il fait de ça. Il y a des choix forts qui sont faits. On a vu Cristiano Ronaldo revenir à Manchester et on s'en tèche. Ça fait super bien passer. Oui, et il y a eu des choix forts qui ont été faits malgré justement la stature du joueur. Donc, c'est à ça dont on doit s'attendre pour les Jeux olympiques. Et c'est à Beth Priestman d'assumer ses choix. Est-ce que ça veut dire aussi, en plus de la qualification olympique, le Canada est qualifié pour la Gold Cup qui s'en vient avant les Jeux olympiques cet hiver. Et ça veut aussi dire que le Canada va pouvoir gérer sa prochaine fenêtre internationale cet automne comme il le veut. Parce que là, la Jamaïque est coincée et Beth Priestman a dit, Dieu merci qu'on n'a pas à faire ça, nous. Il y a des qualifs pour la Gold Cup au Panama, au Guatemala et inversement. Ça va être beaucoup de stock. Là, il y a des trucs qui se trame. Ça ne donne pas beaucoup de temps. C'est ce qu'on nous disait à Toronto. Ça ne donne pas beaucoup de temps pour mettre des choses en place pour la fenêtre internationale. Mais Beth Priestman a des idées. Il y a des idées à Canada Soccer pour faire quelque chose d'intéressant dans cette fenêtre internationale-là. C'est mettre au défi, faire des matchs amicaux qui ont du bon sens pour vrai. Rien d'officiel encore, mais on va suivre ça avec grand intérêt. On parlait de dinosaure. Tantôt, peut-être un mot sur un autre grand dinosaure, Megan Rapinoe, qui a fait sa dernière apparition pour l'équipe nationale féminine des États-Unis. Aussi, la semaine dernière, son tout dernier match pour son équipe. Elle joue encore pour l'OL Reign. Quelle carrière. Ça va être quoi? Est-ce que l'héritage de Megan Rapinoe va être purement sportif? Non. Sans doute pas. Non, absolument pas. Elle a été une joueuse exceptionnelle qui a marqué de son empreinte ce sport de façon incroyable. Et forcément, moi, j'ai hâte de voir quel rôle elle voudra avoir par la suite aussi. Vice-présidente des États-Unis? Elle va savoir. Je ne sais pas quel impact elle voudra avoir, mais forcément, on sent que sa personnalité, c'est celle d'une femme qui va vouloir s'affirmer, avoir des positions et des rôles forts. Peut-être dans le monde du foot ou même au-delà de ça. Elle en a en tout cas la stature. Donc tout ce qu'elle a fait, je pense que ça restera assurément dans les pages du football international. Mais j'ai surtout hâte de voir quel rôle elle va vouloir embrasser par la suite. Parce que je suis une femme incroyable dans ce qu'elle a voulu faire. À prendre des positions fortes là où d'autres s'étaient cachés. Que ce soit au niveau des droits, des droits individuels, du racisme aussi. Et moi, j'ai du respect pour ces personnes-là qui arrivent à prendre des positions fortes lorsqu'elles sont les plus décriées. Et c'est juste exceptionnel ce qu'elle a réussi à faire. En tout cas, je dis ça de même. Mais Megan Rapinoe, à la fin de la saison, si elle cherche un emploi particulièrement, peut-être que je lâcherai un coup de fil du côté d'Amy Walsh. On est en train de construire un programme féminin à l'impact de Montréal, au CF Montréal. Pourquoi pas? Qui sait? Un nouveau défi. Vraiment se dépayser complètement. Sue Bird vient coacher le basketball à Concordia. Je ne sais pas. Ça se fait. Oui, oui. Ça se fait, je pense. En tout cas, ça va mieux. Ce n'est pas réglé du côté, par exemple, des enjeux extrasportifs à l'équipe canadienne. Mais sur le terrain, quand même, vous parlez d'Adriana Leone. Je crois qu'elle a donné une passe décisive. Evelyne vient à marquer son premier but aussi avec l'AS Roma en fin de semaine. C'est beau ça. Donc, il y a des trucs intéressants de ce côté qui se profilent. Toutes sortes de trucs intéressants dans le milieu du soccer. Particulièrement cette semaine, Assoun, on va conclure là-dessus. En Ligue des champions masculines. À St. James. C'est Newcastle. Oui. Contre le Paris-Saint-Germain. C'est ce qu'on fait avec ça, Assoun. Je pense que les auditeurs et téléspectateurs attendent un pari. Je pense que oui. C'est ça. Ils n'entendent pas le Paris-Saint-Germain. Ils attendent un pari. Écoute, on verra si c'est match nul. Mais je pense que celui dont l'équipe gagne devrait imposer un produit dérivé de son choix à l'autre pour le prochain balado. Allez, oui. Pourquoi pas. Je pense que c'est comme ça que ça va se produire. Oui. Pourquoi pas. Mais je t'annonce la victoire du Paris-Saint-Germain. Vous n'êtes pas capable de battre clairement. J'étais dubitatif face à Nice. Je les ai vus face à Marseille lors de gros matchs. Un gros rendez-vous attendu. Et ce qu'ils ont dégagé, je peux dire qu'ils sont capables de le refaire à Newcastle. Mais clairement. Je pense qu'ils vont les... Mais clairement. Mais clairement. Non, mais c'est le cas. Ce qui s'est passé face à Marseille ou en Ligue des champions face à Dortmund, ils ont perdu contre Nice. Ils ont massacré Dortmund. Matchenul contre Clermont. Ils vont massacrer Newcastle. Je suis désolé. Je suis désolé de te dire ça, mais ça va être le cas. Et puis, on va mettre au moins deux buts à St-Jean's Park. Et tu vas revenir la semaine prochaine en me disant à Soun, je suis désolé. Et puis, je vais venir avec un caleçon du Paris-Saint-Germain. Tu vas venir faire l'émission avec. Comment ça, un caleçon? On ne le verra même pas. Ah, des bobettes. Pardon. C'est ça? Des bobettes? Allez. C'est correct. Je parle français de France aussi. Je sais c'est quoi un caleçon. Exact. Franchement. Non, mais je te l'annonce. Il y a des témoins. Il y a beaucoup de témoins en face. Notre réalisateur est là, Jacques-Alexis. T'es témoin, t'enregistres le tout. Et puis, on se voit la semaine prochaine avec au moins deux buts pour le PSG. Alexandre Isaac va vous mettre dans sa petite poche d'en arrière. Le soccer est un milieu qui n'arrête jamais. On va prendre une pause pendant une semaine. On va regarder tout ça. On va savourer tout ça. Surtout moi. Je vais savourer la Ligue des champions. Je vous le dis. C'est moi qui vais savourer la Ligue. Des champions cette semaine. Merci, Hassoun. Toujours un plaisir, Olivier. À part pour les peut-être 60 dernières secondes du balado. Merci pour tout le reste. Merci à Jacques-Alexis et à Benoît derrière la console. Merci à vous d'avoir été à l'écoute et même à visionner ce balado sur YouTube. Toujours sur Radio-Canada Audio aussi. On a plein d'offres, de webdiffusions. Ce n'est pas tout de sorte d'affaires à Radio-Canada Sports. Soyez avec nous la semaine prochaine pour un autre tellement soccer. Vous voulez encore plus de soccer? La fin de saison rocambolesque de la NWSL se poursuit à Radio-Canada Sports. Ce dimanche, soyez des nôtres pour un choc entre le dash de Houston et Angel City FC. Les deux équipes sont au plus fort de la course aux éliminatoires. Il ne reste que deux semaines à la saison. Les Canadiennes Nichelle Prince et Sophie Schmitt voudront poursuivre la remontée du dash au classement. Ça se passe dès 19h le dimanche 8 octobre sur Radio-Canada.ca par Oblix Sports. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sports.